Attachez vos ceintures dans cette vidéo, beaucoup d'informations sur les anciennes constructions, dont des nouvelles sur la grande pyramide de Gizé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons révéler les incroyables relations qui existent entre les temples égyptiens dits pharaoniques, majestueux en tous les cas, et les temples beaucoup moins connus, mégalithiques de notre bonne vieille Europe occidentale. Car c'est vrai qu'au premier abord, quand on regarde les monolithes de Karnak, et qu'on regarde les grandes pyramides de Gizé, ou le fabuleux temple d'Abu Simbel en Égypte, on n'a pas l'impression qu'ils ont été faits par les mêmes personnes. Et pourtant, vous allez voir que des règles de construction communes, et un esprit directeur commun, a dirigé chacune de ces constructions. Elles ont beau être distantes de milliers de kilomètres, elles ont tout de même été construites à peu près à la même époque, et on va même voir que chacun de ces constructeurs, datant de la préhistoire, maîtrisait la géométrie pythagoricienne. Donc des millénaires avant que Pythagore découvre certains théorèmes, ou plutôt peut-être donc redécouvre en réalité ces théorèmes, eh bien ces connaissances pythagoriciennes étaient déjà connues par ces anciens bâtisseurs. Car chacun de ces temples, qu'ils soient européens ou égyptiens, répond à une logique à la fois solaire et pythagoricienne. Et que tous ces temples réunis, les égyptiens et les européens, forment un ensemble cohérent, qui répond à un esprit solaire et pythagoricien. On connaît l'attachement des anciens constructeurs à mettre en valeur des levées de soleil à des moments caractéristiques de l'année, notamment le solstice. Comme c'est le cas à Newgrange en Irlande, ou à Stonehenge en Angleterre, où les levées de soleil sont particulièrement spectaculaires. C'est également le cas à Karnak, où l'on marque les solstices, même si c'est moins spectaculaire. Et quant à l'Egypte, eh bien elle ne déroge pas à la règle. Le magnifique temple de Karnak, avec son allée immense ornée, notamment de sphinx bélier, marque et révère le soleil au solstice d'hiver. Quant aux grandes pyramides de Gizeh, elle révère le soleil à l'équinoxe, avec ce fabuleux jeu de lumière. Et le temple d'Abu Simbel, lui, révère le soleil le 22 octobre. Vous allez me dire, mais le site de Gizeh et le site d'Abu Simbel ne révèrent pas le solstice. Eh bien, vous allez voir que si, et qu'en prime, ils révèrent également le théorème de Pythagore. Car ces levées de soleil au solstice sont en réalité des tracés géométriques hermétiques. Ces solstices tracent hermétiquement des figures géométriques très significatives. Comment tracer hermétiquement une figure géométrique ? Eh bien, très simple. Nous l'avions expliqué dans la dernière vidéo sur les labyrinthes. Labyrinthes qui étaient au départ des tumulis, qui sont en fait des troibourgs. Troibourg est le nom le plus approprié pour ces calendriers solaires archaïques avec lesquels les anciens marquaient les levées et couchées de soleil de chaque solstice. Vous obtenez quatre points dans ce troibourg, ce qui vous permet de tracer un rectangle. Et on avait vu comment on pouvait faire varier la figure géométrique en fonction de la latitude, en fonction des levées et couchées de soleil au solstice. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Les anciens ont construit ces monuments à des latitudes significatives pour pouvoir tracer une figure géométrique bien précise. Comme par exemple un carré, figure géométrique parfaite qui vient s'inscrire dans ce troibourg ou labyrinthe. Ou un double carré. Ou alors les fameux triangles de Pythagore. Alors, le triangle de Pythagore, non seulement c'est un triangle rectangle, mais il doit respecter des proportions définies par Pythagore par rapport à la longueur de chacun des côtés. On voit ici le triangle de Pythagore 3, 4, 5 qui est le premier. Et vous allez voir que les anciens maîtrisaient et connaissaient ces proportions pythagoriciennes puisqu'ils ont tracé nombre de triangles de Pythagore avec les levées et couchées de soleil au solstice. On veut savoir pour Guizet ! On veut savoir pour Guizet ! Vous entendez d'ici ? Attendez ! On va faire ça comme les anciens. On va y mettre du sens et on va montrer tout ça dans l'ordre. De l'angle solstitial le plus ouvert vers l'angle solstitial le plus fermé, c'est-à-dire du nord au sud. Le site de Newgrange en Irlande permet de tracer une figure géométrique très significative. Le matin du solstice d'hiver au lever du soleil, les rayons de celui-ci vont venir pénétrer dans cette chambre à travers ce couloir du temple et ces rayons vont former un angle qui permet de tracer un carré, la figure géométrique parfaite à Newgrange. Si vous aussi vous voulez prendre des photos fiers comme un haran devant ce temple, sachez que je vais organiser un voyage en Irlande au mois de juin. Newgrange, c'est un carré. Stonehenge maintenant. Stonehenge est le site le plus connu d'un complexe plus grand qui regroupe trois sites. Avebury et Silbury viennent compléter. Eh bien, sachez que c'est le site d'Avebury, situé quelques kilomètres au nord de Stonehenge, qui va tracer un triangle de Pythagore de dimension 48, 55, 73. À Carnac en Bretagne, les levées et couchers solstitiaux permettent de tracer un triangle de Pythagore 3, 4, 5. C'est le premier triangle de Pythagore. Il est donc très important. Le rectangle de Crusino permet de tracer deux triangles rectangles, 3, 4, 5, et marque ces solstices. À la latitude des grandes pyramides de Gizé en Égypte, l'angle solstitial formé par le lever du soleil permet de tracer le troisième triangle de Pythagore de proportion 8, 15, 17. On savait que les pyramides de Gizé révéraient l'équinoxe, mais on ne savait pas qu'ils pouvaient marquer également le solstice. Et en l'occurrence, il faut dire qu'il n'y a pas d'endroit où l'on peut observer le solstice, comme c'est le cas dans d'autres temples. Le solstice d'été ne semble pas marqué dans le grand site des pyramides de Gizé. Et bien si, le solstice est marqué à Gizé, mais l'axe est caché. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous promets de vous le montrer. Mais allons d'abord sur le site suivant où là, l'axe du solstice n'est absolument pas caché. Au contraire, il s'agit de l'allée principale du temple de Karnak. Chaque matin du solstice d'hiver au temple de Karnak en Égypte, une foule s'amasse pour observer le magnifique phénomène des rayons solaires qui viennent caresser toute l'allée principale du temple et chatouiller les narines et moustaches des sphinxes béliers qui ornent cette allée principale du temple. Mais très peu parmi ces gens savent qu'en même temps, ils rêvent une figure géométrique qui est le double carré. car effectivement, l'angle solstitial à Karnak est celui du double carré. On comprend enfin maintenant pourquoi ils ont construit des temples aussi distants les uns des autres, pourquoi ils ont été se perdre dans les déserts. C'est pour marquer des figures géométriques bien précises. Et c'est encore le cas d'Abou Simbel. Abou Simbel, temple magnifique au sud, à l'extrême sud de l'Égypte qui se trouve à la latitude solstitiale d'un triangle de Pythagore de proportion 39-80-89. Par contre, le solstice à Abou Simbel, cet axe n'est pas marqué. C'est un petit peu comme à Gizé où il est caché. Mais par contre, on révère bien le soleil le 22 octobre et le 21 février chaque année quand les rayons du soleil viennent pénétrer dans le couloir et éclairer les statues de pharaons au fond, à l'instar du temple à couloir de Newgrange. Mais ça, c'est le 22 octobre. Concernant tous ces triangles de Pythagore, tous ces schémas, si vous voulez les regarder à tête reposée, rendez-vous sur le site pagans.eu où j'ai créé un article spécialement dédié à toutes ces histoires d'angles, solstitiaux et compagnie. Donc allez-y, vous regarderez ça au clair. Vous avez également la liste de tous les triangles de Pythagore. Ça va clarifier. Maintenant, concernant l'axe des solstices à Gizé, c'est un peu le clou de cette vidéo. Finalement, je ne suis pas tellement sûr que ça vous intéresse. Je sais que ça intéresse les tipeurs, mais vous... Donc je vais envoyer une vidéo privée aux tipeurs pour leur montrer l'axe caché de Gizé. Mais... Ah si, ça vous intéresse aussi ? Ah ben, vous allez sûrement devenir tipeurs aussi, alors... Trêve de plaisanterie. C'est le moment de vous rappeler que j'ai besoin de votre soutien. Je suis indépendant. Je dépends quand même, entre guillemets, de vous. Donc n'hésitez pas à me surporter sur ma page Tipeee, à partager mes vidéos autant que vous le pouvez, parce que vous savez que ce genre d'informations n'est pas prêt, malheureusement, d'être dévoilée par les institutions. Donc, merci à vous d'en prendre conscience et de m'aider comme vous le pouvez. Vous pouvez également rejoindre l'association Pagane sur le site Pagane.eu et éventuellement y adhérer. On a besoin de vous. Vous pouvez venir discuter également le lundi soir sur le Discord. Voilà. Merci d'avance. Allons, revenons à nos moutons. Enfin, à nos béliers. Enfin, à nos pyramides, plus exactement. Nous revoici sur le plateau de Gizé. L'avantage de ce plateau, c'est que toutes les pyramides, leur face est orientée exactement par rapport au nord. Donc, on a besoin d'un angle de 28 degrés par rapport à un parallèle. Donc, la face nord ou sud de la grande pyramide peut faire office de parallèle pour positionner notre triangle de Pythagore 8, 15, 17 qui correspond donc au solstice. Il y a une allée qui m'inspire. C'est cette allée qui se trouve le long du sphinx et qui va jusqu'à Képhren. Cette allée fait 14 degrés d'inclinaison. Et si de l'autre côté du sphinx on essayait quelque chose, et vous allez voir que Gizé a été faite sur mesure pour installer ce triangle de Pythagore 8, 15, 17 parce qu'effectivement l'allée solsticelle se trouve là entre la pointe sud-ouest de Kéops et la face nord du sphinx. On a juste ce qu'il faut pour positionner une allée solsticelle de 28 degrés 0,7 par rapport à un parallèle. et de 8 mètres et quelques de large. Et donc il y a pile, pile la place. Vous ne pouvez pas faire autrement si vous voulez faire une allée de 8 mètres. C'est 28 degrés 0,7 qu'il faut comme angle. Donc ça correspond parfaitement cette métrologie de Gizé. Le positionnement de Kéops et du sphinx vous donne cet axe solstitial. Le matin du solstice d'hiver, les rayons du soleil vont venir caresser cet axe et peut-être donc cette ancienne allée qui a peut-être été détruite, à moins que ce soit toujours resté hermétique. Toujours est-il que voilà, Gizé marque le solstice entre le sphinx et Kéops. Vous venez de voir les liens astro-géométriques qui relient les sites égyptiens des sites mégalithiques européens. Ce n'est que le début de la révélation. Donc si vous pouvez me soutenir, n'hésitez pas à le faire, notamment sur Tipeee. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette divulgation. Voilà, merci de m'avoir suivi. Une très bonne journée ou une très bonne soirée à vous. C'était Oleg de Normandie. Au revoir.